Des 90 minutes qui arrivent, jamais dans la vie, on sera aussi nombreux peut-être à ressentir exactement la même émotion, exactement. C'est la grosse ambiance ici à Madrid, bienvenue à toutes et à tous au Civitas Metropolitano. Vous pouvez compter sur l'amitié franco-argentine pour vous faire vivre ce match comme on le méritait. On va prendre du plaisir à suivre cette rencontre tous ensemble, l'Espagne face à l'Italie. C'est un duel qu'on attend avec impatience, la victoire lors de la dernière confrontation. A dû leur donner beaucoup de confiance et avec trois points supplémentaires aujourd'hui, ça leur donnerait une dynamique très positive pour la suite. Depuis l'aile, ils repiquent dans l'axe. L'Espagne va donc commencer le match avec les titulaires suivants. Voici le 11 qui va débuter pour l'Italie. Dans le but, on retrouve Donnarumma, Matteo Darmian avec Acherbi au centre de la défense. Jorginho sera accompagné de Cristante au milieu de terrain et enfin Moïskine à la pointe de la tête. C'est un bon précis qui permet de récupérer. Il va essayer de surprendre le gardien. Le gardien se détend avec ce plongeon. Le ballon en retrait. Goal, 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 goal ! Trempé la défense. Et ça se termine dans l'harmonie, la précision, la simplicité. Le plus beau but, c'est rendre Greener l'extra. Greener. Le ballon en retrait. Gilorendo. Le ballon pour Cristante. Le bon centre là peut-être. Ce ballon dévier sort. Corner à suivre. Nadia Thierry est dans la surface la défense éloigne le danger sur ce corner ouais voilà c'est une bonne séquence ah c'était bien parti mais ce ballon est perdu finalement on débarrache du ballon là Grimaldo Pedri ouais une bonne charge l'Espagne avec le ballon pour tenter quelque chose attention le ballon est rendu à l'adversaire elle est contrée cette frappe elle a peut-être la première dans les pieds c'est courageux comme intervention on le sait d'ailleurs il faut un grand de folie pour jouer au but elle n'est pas le pied il faut prendre un risque maintenant Marco Asensio il peut frapper le secret de ce bombasso c'est la maîtrise de l'équilibre le pied à pied est bien enfoncé dans le sol et derrière c'est pas le coup de feu Nicolas Agnolo le ballon sorti Lorenzo il faut vraiment s'appliquer améliorer la trajectoire des centres le ballon change de pied le ballon change de pied c'est pas le soucis là pour la défense ballon dégagé oh non complètement raté ce centre et ça va donc en sortie direct Aspili Quetta oh non ce ballon est bêtement perdu Aspili Quetta le ballon pour Asensio il y a du soutien en attaque et la frappe et le ballon rendu attention c'était pas fini la défense s'en sort bien sur l'action Cristante l'option de la contre-attaque est possible la contre-attaque était pourtant prometteuse mais elle est finalement mal négociée et donc le ballon est perdu et voilà c'est bien récupéré dans l'espace et c'est au fond but la contre-attaque c'est le football du vertige regardez on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite et voilà la finition en force pour remporter son duel contre l'overdien de but c'est vrai qu'il est le plus du ballon contre le filet ça fait partie aussi de la joie de Buter Nico Williams ah il s'est bien défendu sans commettre de faute ballon contre Lorenzo le centre vers la surface et le ballon est dégagé ballon perdu par l'Espagne un bon contre à jouer peut-être voilà c'est un bon centre dans la surface long ballon aérien la défense se soulage et la passe est complètement ratée ça sort en touche Marco Asensio oh oui la frappe et la parade du gardien mais ce ballon n'est pas maîtrisé et non ça s'arrête là à Cherby et oui c'est bien défendu ça sort des limites c'est une touche et il remporte son duel bien défendu Aspili Cueta très bon timing sur cette interception et pourquoi pas une contre-attaque là-dessus le ballon pour Zagnollo à la défense peine à se replier là sur le contre Kinn de la récupération du ballon à la conclusion tout était vraiment bien même si ça manque la justesse technique à la finition Emmerich Laporte passe en direction de Marco Asensio le score est sévère pour l'équipe visiteuse heureusement la mi-temps arrive vite ça sera peut-être l'occasion de faire quelque chose la situation n'est pas désespérée la première mi-temps n'est pas très bonne mais rien n'est grave la priorité c'est de reprendre l'initiative dans le jeu tout le monde doit se parler à la mi-temps Nico Williams et le coup franc accordé à l'Espagne c'est bien défendu le ballon est récupéré il y a un contre possible à jouer là une bonne contre-attaque qui aurait mérité un bien meilleur sort c'est vraiment dommage Moïskine attention Moïskine quelle opportunité mais c'est rap dommage parce qu'avec ce but tu reviens à une longueur et c'est plus le même match et non c'est rendu ça Nico Williams voilà le ballon est récupéré le ballon est rendu le ballon est rendu attention ce n'est pas fini ah le danger parfaitement repoussé oui attention à ce ballon là hé l'arbitre qui lève le drapeau hors jeu c'est dommage parce que le ballon était pourtant intéressant oui l'appel aussi était bon mais le ballon était un peu feignant sur ce coup là et le panneau indique le ton additionnel une petite minute dit Lorenzo on continue avec Grimaldo il arrive inclusive à l'instant la mi-temps au Civitas Metropolitano tout est bon dans son match c'est une pression constante sur l'adversaire il n'en s'économise jamais au contraire il retrouve de l'énergie en ses dépensants c'est ce qui le nourrit pour marquer autant de buts c'est la reprise c'est la deuxième mi-temps et tout va bien pour l'Espagne qui joue dans un fauteuil et un bon coup à jouer peut-être sur le côté c'est donc un coup franc qui est accordé à l'Espagne le ballon vers la surface de réparation finalement le gardien s'en empare facilement l'Espagne qui obtient la touche Piedry avec la balle sans prendre de risque la défense il faut prendre sa chance maintenant pour une telle parade cornea les chiffres disent très bien ce qu'on voit que c'est une équipe qui se procure beaucoup d'occasion avec une efficacité exemplaire c'est une transmission interceptée la bonne percée il faut aller provoquer le tir la parade quel arrêt sur cette action il y a tout dans cet arrêt la présence la perspicacité et surtout la personnalité les 3p Grimeldo à la réception allez bien joué il efface son adversaire intervention et donc danger écarté avec contre-attaque là peut-être on va voir allez un peu dans le repli défensible sur ce contre oui bien fait de la part du gardien un corner qui est bien ajusté et là le ballon est renvoyé sans aucune difficulté c'est un ballon perdu de la part d'Italie Hugo Williams allez pressing sur la relance et belle passe en profondeur allez il faut aller fixer maintenant allez le gardien renvoi mais ce n'est pas terminé grosse pression qui permet de récupérer un bon ballon là allez la bonne parade du gardien le dégagement de la porte et attention à cette frappe la bonne claquette pour détourner ce ballon au-dessus de la barre et c'est un corner pour l'Italie la défense éloigne le danger sur ce corner et une occasion de contre à négocier et oui il y a la place pour un bon centre et l'attaque n'ira pas plus loin très bonne lecture du jeu Aspili Koueta nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre Ah oui c'est bien joué grosse occasion pour réduire le score et oui le danger qui est écarté un peu de coaching avec ce changement et c'est donc un corner à suivre le corner ne donne rien ballon renvoyé par les défenseurs il y a une bonne transition en attaque à négocier et malheureusement ce contre ne donne rien d'autre qu'un ballon rendu à l'adversaire Ah non il est perdu ce ballon et le coup franc accordé à l'Espagne le centre au second poteau mais le gardien est sur la trajectoire et bien placé Ascensio et la parade bien jouée c'est une transmission bien coupée frappe contre et sans souci et le ballon sort en douche suite à cette intervention et le pressing pour intercepter ce ballon l'Italie qui tente de porter le danger et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse le ballon est intercepté c'est une bonne récup il faut centrer là-dessus clean et le gardien était bien vigilant l'entraîneur met la trêcheur avec ce changement et boum bonne intervention là pour dégager le ballon et à l'esprit et à l'éventail et à l'esprit et à l'esprit l'arrivée avance le contraire Et regardez, tout va très vite dans cette contre-attaque. La récupération, la passe en profondeur, c'est parfaitement bien mieux. Mais on ne peut pas toujours finir avec la dentelle. Parfois, tu as le droit de finir avec le tambour, les trompettes. Il y a un sapatasse ! La position idéale ! Et c'est capté par le gardien sans danger réel. Jorginho, dans le couloir l'Italie qui peut avancer. Ah, la perte de balle ! L'arbitre est joué, avantage pour l'Espagne. Zubi Vendi. Et c'est pour Laporte. C'est une touche en faveur de l'Espagne. C'est un retour à la faute initiale et ce carton jaune est parfaitement justifié. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Zubi Vendi. Ballon perdu par l'Espagne. Et pourquoi pas, une occasion à venir là. Il y a une occasion là. Et la parade, dingue ! Quel arrêt ! Quelle présence ! Surtout, quel réflexe ! À bout pourtant, c'est exceptionnel ! Le staff décide donc de faire un changement. Un corner qui est bien ajusté. Aucune prise de risque. Le ballon est dégagé. Ouais, bonne intervention. Le ballon récupéré dans le camp adverse. Voilà un bon coup de tête. Mais le ballon passe à côté du cadre de Peu. Je pensais qu'il allait avoir but. Ce qui a manqué, c'est un peu de réussite. Voilà un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Alvaro Morata. Ballon vers Ressouz-Tavas. Le ballon est intercepté. Ah, l'Italie qui perd le ballon. Français-Louis Gaia. La porte. Alvaro Morata. Un peu de champ pour tenter une frappe. Le gardien intervient tout en sobriété. Voilà, le remplacement intervient. Ça va vers le coin de pénalty. Et c'est finalement dégagé. Bonne pression qui permet de récupérer le ballon. Caillard reçoit le ballon. Et le centre au deuxième poteau. Ah, la bonne tête. Mais encore faut-il cadrer. Allez, le changement donc. Et le coup franc accordé à l'Espagne. Di Lorenzo. Ce ballon est intercepté. Et le coup franc accordé à l'Espagne. Miquel Mérido avec le ballon. Ah, la différence est faite. Et il y a un contre possible à jouer là. Perardi reçoit la balle. Oh, il y a de l'espace. Là, il faut en profiter. Et le ballon vient puter sur le gardien. Très bien sorti sur l'action. Très vif sur ses appuis. Un bon placement et une bonne anticipation sur ce ballon en profondeur. Et ce corner est renvoyé par la défense. Ouais, il est passé. C'est bien fait. Attention Politano. Et très bonne intervention du gardien. Dans la surface. La menace planait. Mais le danger est détourné. Oh allez, belle technique là. Et peut-être Chiesa pour reprendre. Et cette tête ne trouve pas le cadre. Ressus Navas. Elle est en direction de Marco Asensio. Avec Ressus Navas. Et un corner à venir pour l'Espagne. C'est un bon sens dans la surface. Cette reprise de la tête n'est pas cadrée. Dommage. C'est passé à quelques centimètres du coton. On n'est un peu plus de réussite. On en reste là, dit l'arbitre. C'est la fin de cette rencontre. C'est la fin de cette rencontre. C'est la fin de cette rencontre.